C'est un animateur, un grand voyageur, aussi un adepte de photographie et d'art en général et maintenant auteur bien sûr aussi de quelques volumes, dont Mon année à l'étranger. On lui parle tout de suite par le truchement de la technologie. C'est Jean-Michel Dufault, visage que vous connaissez bien. Salut Jean-Michel! Salut! Comment ça va? Bien, ça va, ça va bien. C'est l'année de ces deux ans bizarres, mais bon, je pense qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit, ça va mieux. Et on parle dans ce livre-là, Mon année à l'étranger, d'un voyage d'un an que tu as fait. Puis pourquoi ce voyage d'un an, à la base? Est-ce que c'était pour se ressourcer, juste pour visiter le globe? Y avait-tu un démotif? Je pense qu'il y avait plusieurs motivations. Je veux dire, c'est aussi important de souligner que je l'ai fait dans un bon timing, juste avant la pandémie. C'est-à-dire que je suis parti à l'automne 2018, je suis revenu à l'automne 2019. On sait que c'était début janvier 2020, que le monde s'est écoulé. Je pense que c'était en lien avec le travail, la cinquantaine aussi, parce qu'à ce moment-là, j'avais 52. Donc, j'ai souvent dit, la vingtaine, trentaine, quarantaine, pour moi, c'était rien. C'était facile, c'était des états faciles. On sait que la cinquantaine, il y a comme un petit goût autour du chiffre 50. Je pense qu'il y avait ça. C'est quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années. J'ai toujours aimé voyager, vous le savez, mais je me disais, j'aimerais ça me poser aussi. Pas juste voyager, être dans les valises, à l'hôtel. J'aimerais ça me poser vite à l'étranger un an. Donc, un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai décidé de partir. Donc, il y avait des raisons, oui, personnelles, professionnelles et aussi un peu ralentir le temps. Je trouve qu'on est tellement dans une vie où tout va vite, 24-7, le téléphone, tout ça. J'avais le goût un peu de voisine et de ralentir, oui. Oui. Puis, est-ce que, parce que là, c'est ça, de se poser, c'est le slow travel qu'on appelle? Oui, bien, l'idée, c'était ça aussi. Peut-être que j'ai en lien avec mon âge. J'ai moins d'énergie que j'avais à 20-30 ans où tu es tout le temps avec sac à dos. Ça ne te dérange pas de toujours bouger. Mais finalement, il y a un danger, je pense à ça, c'est d'être partout, tu es nulle part un peu. Et puis, mon idée, même à l'origine, j'ai un petit peu changé de plan parce qu'à l'origine, j'aurais aimé peut-être faire deux fois six mois. Un endroit six mois, un endroit six mois. Mais comme je raconte dans le livre, mon faux mot, mon fear of missing out, était quand même un peu présent. Donc, je voulais faire du slow travel, mais je ne voulais pas juste faire ça. Je m'avais quand même pu pouvoir maximiser cette année que je prends en étranger, cette année où j'arrête tout. Donc, finalement, j'ai fait un peu, on peut dire, des quatre blocs de trois mois approximativement, où je voulais vraiment suivre un peu les saisons et me trouver dans quatre environnements différents. de peut-être plus parler des endroits où tu t'es posé, justement, le temps de quelques mois. Qu'as-tu découvert de toi? Parce que tu dis la cinquantaine, donc il y avait une sorte d'introspection, il y avait une sorte de façon d'être à la quête de soi aussi. Qu'as-tu trouvé de toi pendant ce pèlerinage-là de Compostelle? Je suis un, tu sais, je le dis souvent, mais je suis un anxieux dans la vie. Je ne suis pas hyper doué pour le bonheur. J'ai considéré que j'ai été assez gâté par la vie, puis pas particulièrement toujours heureux et hop de la vie. Tu sais, je suis assez passé dans le moment présent, trop passé à hier, trop passé à demain. Un peu d'anxiété, comme je dis. Puis surtout dans un milieu comme le nôtre, ce qui n'est pas toujours facile de figer. Ce n'est pas toujours facile d'être très zen et très détaché et tout ça. Je dis souvent qu'en voyage, que j'aime, je m'aime mieux en voyage parce que le voyage me force à être plus dans le moment présent. Je suis plus dans le moment présent en voyage, par la force des choses. Même en travaillant, je suis plus dans le moment présent. On dirait que quand je reviens à Montréal avec le travail, je ne sais pas, on dirait que c'est plus à Montréal que je trouve ça dur des fois de gérer tout. Et donc, cette année-là me permettait de peut-être me reconnecter avec mon petit moi, mon moi intérieur, et de vivre plus de façon détachée, plus dans le moment présent. Et pour ça, je pense que j'ai réussi. Puis je te dis même, j'en parle un petit peu dans mon livre. Je fais un petit peu d'eczéma, je fais un petit peu de psoriasis par le moment. Puis pendant mon année étrangée, tout ça est parti. Donc, il y avait aussi un lien physique et santé. Je parle aussi de ma santé mentale. Ça a fait du bien aussi. Puis je pense qu'il y avait quand même aussi l'idée de partir pour mieux revenir aussi. C'était dans des années un petit peu plus difficiles peut-être au niveau du travail. Et je pense que c'était ça l'idée aussi. Bien, tu sais, on le sent, tu te livres quand même de façon intime dans le livre. Et est-ce que ce livre-là, d'ailleurs, Mon année à l'étranger, est pour les voyageurs ou ceux qui rêvent de voyager? C'est-tu pour les deux ou il y a... Pas de bonne question, mais je pense que c'est pour les deux. Oui, à vrai dire, je pense que c'est pour les trois. Même les gens qui ont peur de voyager, je pense qu'ils ne veulent pas voyager. Je pense que par procuration, ils vont vivre l'expérience parce que ce n'est pas pour tout le monde. Puis ça, je respecte très bien ça. Puis, tu sais, il y a aussi la différence entre voyager et les vacances. Tu sais, des fois, tu veux juste aller en vacances, recharger les batteries, aller quelque part. Je le fais aussi. Tout ça, c'est le jour. Là, c'est voyager pendant un an, être challengé par moment, par des environnements que je ne connais pas, puis changer les plans de match. Il y a des gens qui n'aiment pas vivre dans les sécurités. Je pense que quand tu es voyageur, il faut que tu acceptes que des fois, les choses ne vont pas comme prévues, qu'il faut que tu sois flexible et que tu fais face à l'inconnu. Puis c'était ça quand même cette année-là, c'est faire face à l'inconnu. Et comme je dis ça, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je pense que je voulais quand même, c'est pour ça que dans le livre, c'est un genre d'hybride. Oui, je voulais que ce soit assez personnel, assez vrai. Je voulais raconter un peu mon cheminement, comment je me sentais là-bas. Les bons coups et les moins bons coups, quand ça s'est bien passé, quand ça s'est moins bien passé. Donc, il y avait cette idée de récit personnel. Il y avait aussi l'idée quand même que je voulais partager mes coups de cœur, mes bonnes adresses, inspirer les gens. C'est-à-dire que quand les gens disent « Hey, ça me donne le goût d'aller au Vietnam, se place à ça, ça a l'air le fun, puis ils parlent de ce petit café-là, ou ce restaurant-là, ou cette activité-là, bien, hey, je vais le noter, puis ça me donne le goût. » Ça, je pense que je voulais inspirer, permettre aux gens de voyager par procréation, puis aussi livrer un peu de moi, peut-être un peu plus. En tout cas, c'est mon livre le plus personnel, ça, il n'y a aucun doute. Oui. Dans les destinations que tu nous proposes, il y a, entre autres, tu sais, Chiang Mai en Thaïlande, Mazatlan au Mexique, Danang au Vietnam. Ce ne sont pas des villes nécessairement qui sont les métropoles auxquelles on est habitué, les mégalopoles aussi, tu sais, dans certains pays que j'ai numérés. Donc, pourquoi c'est important pour toi, justement, d'y aller avec un peu des villes de type plus type B, un peu comme Montréal, parce que quand tu compares Toronto à Montréal, on se comprend que Montréal est un peu la type B aussi, là. Oui. Bien, bon point, c'est vrai, j'ai toujours aimé les villes B, un peu, ou les villes B aussi. C'est parce que les villes A sont formidables, mais des fois, elles sont victimes de leur succès. C'est-à-dire que je dis toujours que si tu vas en Italie, en été, tu vas à Venise, puis à Florence, bien, il y a trop de monde. Je m'excuse, mais la magie n'est plus là, puis tu vas prendre un apéro de sprits à Plaza San Marco, puis là, on va te le charger de 18 euros, puis on ne va pas être particulièrement gentil, parce que le serveur sait que le lendemain, il y aura un autre autobus de touristes, et que dans le monde, ça ne change rien, ça ne change rien. Et ces villes où il y a moins de monde offrent souvent une authenticité, ils sont contents de te voir, parce qu'ils n'ont pas... Et l'équilibre aussi, c'est comme un plein équilibre d'environnement, c'est comme la nature aussi, c'est comme la pollution, trop de touristes, ça pollue un environnement. Et j'aime ces villes, qui sont des vraies villes, et c'est pour ça que les trois endroits que tu as nommées, c'est des villes, parce que j'aime les villes. Elles ne sont pas trop grosses, elles ont quand même assez de taille humaine, quoi que Chiang Mai, Chiang Mai commencent à être un peu gros, mais elles ne sont pas trop grosses, elles ne sont pas trop touristiques, donc je pense que l'expérience d'authenticité, c'est un mot qui est galvaudé, mais c'est vrai, pour moi, c'est vraiment important, que tu sentes que tu peux t'initier dans la vie locale, que les gens sont contents de te voir, que le rapport qualité-prix n'est pas faussé par une trop forte demande. Donc, tout ça fait que, pour moi, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Tu as fait le tour du monde, il nous reste environ deux minutes, fait que tu as deux minutes pour me dire quelle est ta ville favorite, pas nécessairement qui se retrouve dans ce livre-là, mais dans tous les endroits que tu as visités, pour le peuple, l'accueil, la chaleur humaine, la bouffe, la culture, c'est quelle est ta ville favorite? Il y a une ville où je vais s'en vraiment bien, j'en parle un petit peu d'ailleurs dans le livre, parce que j'ai commencé là, mais très rapidement, c'est Turin, en Italie, qui justement est un bon exemple de ville B, mais qui gagne à être connue, qui a déjà été capitale dans le temps de la Haute-Savoie, dans la réunification de l'Italie. C'est une ville magique. Des fois, c'est des feelings aussi. Il y a des endroits où on se sent bien, puis on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais il y a tout aussi. Moi, Turin, j'adore parce que c'est l'Italie, l'art de vivre à l'italienne. Ils ont la trifecta. Bon café, bon vin, bonne boue. Ça va être tout pour me rendre heureux. C'est une ville aussi, on dit Cittamagica. C'est une ville magique avec beaucoup d'histoires à la Umberto Eco, à la Dan Brown, d'ésotérisme et tout ça. Il y a une énergie. Je te dis, quand je suis là, je me sens bien et je ne peux pas expliquer. Mais c'est une ville que j'adore et où j'ai hâte de retourner. Ça, c'est certain. Je prends mon passeport, j'achète mes billets, je m'en vais grâce à toi, Turin. Merci. Merci beaucoup, ça a été très fun. Très fun, merci beaucoup. Alors, mon année à l'étranger, Jean-Michel Dufault, c'est un livre qui est disponible un peu partout. Il était notre invité. Merci beaucoup à nouveau. Merci. Merci.